Genèse, chapitre 2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu ajoie au septième jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'éternel Dieu finit à l'écieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosait toute la surface du sol. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et limit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden, pour arroser le jardin, et de là il se divise en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi l'obdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Inzéchal, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Éternel Dieu prit l'homme, et le placait dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Éternel Dieu donnait cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Éternel Dieu formait de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommet sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte, qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et il n'en avait point honte. L'homme et sa femme, et il n'en avait point honte.